Pouillou, votre association Framasoft propose aux usagers du web des logiciels libres. C'est un peu comme un médicament générique. Il n'y a pas de grosse marque connue que l'on voit dans les publicités, mais ça marche tout aussi bien. Et on est sûr que nos données ne vont pas être utilisées à mauvais escient. D'ailleurs, vous nous expliquerez pourquoi on est sûr. Mais ça veut dire quoi à mauvais escient ? Qu'est-ce que fait Facebook, Picasa ou Instagram de nos photos ? Déjà, par exemple, quand vous mettez une photo sur Facebook et puis au final elle ne vous plaît pas et vous la supprimez de votre compte, sachez que Facebook la conserve. Même si vous, vous l'avez supprimée et que vous ne pouvez plus la retrouver, eux la conservent sur leur serveur et ils se sont arrogés les droits. Parce qu'en fait, plus ils ont de données sur vous et plus c'est intéressant. En fait, leur business model, tout simplement, c'est le business de la publicité. Et pour offrir un bon profil publicitaire, il faut vous connaître le plus possible. Donc ils vont vendre ces photos à des publicitaires ? Non, pas les photos spécialement, mais par contre, les photos servent à la reconnaissance faciale. Par exemple, il y a augmenté les données dans votre profil pour mieux vous reconnaître dans d'autres photos. Et en vous reconnaissant dans d'autres photos et en croisant avec d'autres photos sur lesquelles vous n'êtes pas forcément marqué, on peut voir que vous avez un t-shirt, je ne sais pas moi, avec telle marque de canapé. Il n'y a pas de canapé sur les t-shirts. Non, mais bon, vous voyez, un t-shirt avec telle marque de sport, par exemple. Et donc, derrière, vous affichez des pubs liées à cette marque de sport. Comment pouvez-vous affirmer que les logiciels libres garantissent la sécurité de nos données ? Parce qu'en fait, ce ne sont pas les logiciels qui sont libres, c'est vous. Ces logiciels, en fait, on les dit libres parce qu'ils respectent les libertés de l'utilisateur et de l'utilisatrice. Il y a la liberté de l'utiliser comme on veut, de pouvoir le modifier, de pouvoir l'étudier. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que les gens ouvrent la recette de cuisine. Et on peut savoir ce qu'il y a sous le capot. Alors, je vous avoue que vous et moi, peut-être qu'on n'arrivera pas à lire ce code source, cette recette de cuisine. Mais il y a des gens qui peuvent lire et qui peuvent savoir, par exemple, si les personnes qui ont développé le logiciel, y ont mis des portes dérobées pour la NSA ou pour aller farfouiller dans votre ordinateur. Donc, il y a un moyen de vérifier, c'est transparent, en fait. C'est totalement ça. Qu'est-ce que fait Apple de ce que je mets sur mon cloud ? Écoutez, ils en font bien ce qu'ils veulent. Et là, pareil, ils font du profilage publicitaire. On croit qu'Apple, leur principal modèle, c'est la vente. La vente d'objets type iPhone, iPad et j'en passe. Et c'est principalement, là aussi, c'est une grosse partie de leur revenu, c'est de la publicité. Il faut savoir qu'Apple, c'est quand même la première capitalisation boursière au monde, Google étant la deuxième. Donc, on est sur des puissances financières absolument énormes. Voilà. Il se fait de l'argent avec nos données plus qu'avec leurs objets. Exactement, mais Google, tout est gratuit. Vous ne payez rien pour utiliser le moteur de recherche, les agendas, les e-mails, le drive, les documents. Il faut bien qu'ils trouvent de l'argent. Mais oui. Et si c'est gratuit, c'est vous le produit. Vous n'êtes pas le client. Leurs clients, ce sont les régies publicitaires. C'est leur modèle économique. Si je ne veux pas ou si je n'utilise pas de logiciel libre, qu'est-ce que je fais ? J'arrête de poster quoi que ce soit sur Internet, je ferme tous mes comptes de réseaux sociaux ? Non, on ne va pas partir dans la technophobie, bien sûr que non. Mais ce qui était important, c'est de commencer d'abord par se sensibiliser aux enjeux, essayer de découvrir, d'apprendre. Et comme ça, cela permet peut-être d'avoir une utilisation plus sage, en fait, notamment des services en ligne et des logiciels sur son ordinateur. Mais en fait, vous utilisez déjà des logiciels libres et vous ne le savez peut-être même pas. – Par exemple ? – Firefox, VLC, LibreOffice ou OpenOffice, ce sont des logiciels qui sont sur les ordinateurs d'à peu près tout le monde et dont on ne sait pas que ces logiciels-là vous respectent plus que si vous utilisiez, pour Firefox, on va dire Chrome, pour VLC, on va dire Windows Media Player, ou pour OpenOffice, bien sûr, la suite Microsoft Office. – Est-ce qu'il faut aussi faire attention à sa boîte mail ? C'est censé être notre petit lieu privé. Est-ce que ça aussi s'est observé ? Est-ce que là aussi nos données sont archivées, vendues ? – Bien sûr, dans les conditions générales d'utilisation de Google, de Gmail, pardon, il est clairement marqué que vos emails seront scannés, donc ils seront lus par les robots de Google, à des fins publicitaires. C'est clairement assumé. C'est aussi le cas dans le cloud de Apple ou sur les emails de Microsoft, Outlook.com. Voilà. Et à la limite, si j'échange avec ma mère, je lui dis que j'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture, que je vois une pub pour de la voiture dans mon Gmail, c'est peut-être un peu innocent. Et encore. – C'est déjà visé. Mais par contre, si à un moment donné, j'échange avec ma mère sur le fait que je dois faire une chimiothérapie et qu'on me met une pub pour un marabout ou un pseudo-remède miracle… – C'est bien dangereux. – On est d'accord. – L'Assemblée nationale a voté une mesure phare la semaine dernière, celle du droit à l'oubli pour les mineurs. Ces derniers pourront donc effacer des données personnelles dans des délais très courts et sans justification. Par contre, quand on est adulte, Pouillou, comment reprendre le contrôle de son identité numérique lorsqu'on a déjà posté des tas de photos depuis des années sur les réseaux sociaux ? Comment on fait pour effacer ça ? – C'est extrêmement difficile puisque aujourd'hui, nous n'avons aucune maîtrise sur ces services en ligne. Donc c'est vrai que… – On ne peut rien y faire. – Non, on ne peut pas rien y faire. – Il faut essayer d'aller supprimer sur chaque site. – Il faut déjà aller supprimer, utiliser bien sûr les paramétrages de sécurité et de confidentialité qui sont souvent très très cachés dans ces sites-là parce qu'ils ne veulent pas que vous les utilisiez. Utiliser des bloqueurs de pubs aussi sur vos navigateurs internet où il y a des petites extensions. C'est un logiciel qu'on met en plus, une brique, qu'on met en plus sur son navigateur internet qui bloque la publicité. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites astuces comme ça qui permettent de voir fermer son compte si on n'a plus envie d'utiliser les réseaux sociaux. Mais en tout cas, vraiment s'éduquer soi-même, éduquer aussi ses amis sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand on est dans une soirée et qu'on prend une photo de moi, un verre à la main, je peux dire, non, je n'ai pas envie que tu la publies cette photo-là parce que mon patron pourrait le voir, parce que, voilà, je n'ai pas envie. – Pour vous, cette mesure votée par l'Assemblée nationale, elle est importante, ce droit à l'oubli pour les mineurs ? – Elle est importante et on aimerait que ça aille plus loin, évidemment. Mais ça reste encore malheureusement anecdotique par rapport aux usages qui en seront faits. C'est important qu'on en ait le droit en France et je pense qu'il faudrait une volonté politique d'aller encore plus loin. – Oui, oui, pour nous, c'est une première marche. – Sur le site de Framasoft, on trouve donc des tas de logiciels pour remplacer ceux des géants d'Internet. À la place de Google, par exemple, il y a Framabi. Est-ce que ce moteur de recherche est aussi efficace que Google ? – Vous savez quoi ? Framabi utilise Google. C'est un méta-moteur de recherche, c'est-à-dire qu'il va demander ce que vous lui demandez, il va le demander à Google, mais aussi au moteur de recherche de Wikipédia, peut-être à celui de Microsoft, à d'autres moteurs de recherche. – Il n'a rien enregistré. – L'idée, c'est qu'il anonymise votre requête, c'est-à-dire qu'il vous sort de la bulle de filtre de Google et Google ne sait pas qui a demandé ça et pourquoi. Il sait juste que c'est nous, notre moteur de recherche et il y a plein de gens qui demandent des choses dessus. Donc il ne peut pas profiler comme ça. – Est-ce que le logiciel libre veut forcément dire gratuit ? – Pas forcément. Pas forcément, en effet. Il y a de magnifiques modèles économiques du logiciel libre, mais souvent, en fait, quand c'est libre, on a la liberté de diffuser le logiciel, donc de le diffuser gratuitement. Par contre, il y a des modèles du don. Le modèle de Wikipédia et de Framasos s'est confié principalement via des campagnes de dons, ce qui nous permet de payer des personnes à travailler sur du logiciel libre ou autour de la culture libre. Il y a aussi des modèles de services, c'est-à-dire que des personnes vont donner gratuitement leur logiciel, vont le mettre sur Internet, mais par contre, si vous avez besoin d'une brique en plus, d'une fonctionnalité en plus, vous allez plutôt payer la personne qui a développé le logiciel qu'un autre informaticien ou qu'une autre informaticienne. Ou si vous avez besoin d'une formation, par exemple. Donc, en fait, ce n'est plus le produit qui permet le modèle économique, c'est les services autour. On retrouve tous les logiciels libres proposés par Framasoft et puis plein d'informations intéressantes pour s'éduquer, Pouillou, sur votre site, c'est framasoft.org. Et on note aussi que vous êtes à Brest pendant deux jours. Et donc, ce mardi, deux événements à ne pas manquer à Brest, en deux mots, du coup, Pouillou. – En fait, c'est principalement des événements autour de cette campagne qu'on a des Googlisons Internet. Le site, c'est desgooglisons-internet.org, pour nous apprendre à sortir un peu de nos données de chez les géants du web. Et donc, là, en effet, le mardi 26, il y aura un événement au patronage laïc Guérin à Brest, le matin et l'après-midi, de 12h30 à 16h, on sera au lycée Vauban avec le réseau Prof à Brest. Mais tout le monde est invité. On parlera vraiment de vos données, des silos de données, et puis des alternatives, parce qu'il y a des alternatives qui existent. Nous, on en propose pour essayer de vous y habituer, mais vous pouvez à nouveau vous emparer de vos données, de votre informatique. – Et puis, ce n'est pas si compliqué que ce qu'il y paraît. Merci beaucoup, Pouillou, pour ces informations.